Ils ont dit que c'était offert à la population un système de transport moderne, confortable, qui est très rapide et fiable et surtout qui peut augmenter la qualité de vie d'un passager qui peut servir dans le métro. C'est pour moi une opportunité, encore une fois, de remercier Srinarendra Modi, le Premier ministre de l'India, le gouvernement et les gens de l'India pour ce soutien, sans qui nous n'aurions pas pu réaliser notre rêve, notre rêve de faire que le métro exprès soit true. Et c'est, bien sûr, un autre grand milestone dans la relation entre Mauritius et l'India. Le projet de métro ici, en Mauritius, pour l'India, est un projet de flagship, parce que c'est le seul métro que nous avons rencontré dans l'Afrique d'Afrique 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 d'Afrique. Et si vous regardez le secteur de l'Afrique d'Afrique 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 d'Afrique, c'est le seul de l'Afrique d'Afrique 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 d'Afrique. Je pense que cela montre très clairement une relation unique, une relation spéciale que nous avons. Et je veux aussi remercier les gens de Mauritius pour rendre le métro populaire, pour rendre ce projet un bon projet. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...